Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler des feedbacks avec peut-être un nerf à venir On va également parler de cette rumeur sur les T6, bien plus qu'une rumeur d'ailleurs je vous en ai parlé plus tôt dans la semaine On va également parler des très gros KVK qui viennent d'ouvrir Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos Parfois même des petits leaks qui font plaisir Donc n'hésitez plus les amis Les amis commençons tout de suite par les events avec le pop de certains events qu'on attendait Et d'autres qu'on attendait moins Alors évidemment la prière d'Esmeralda, je vous ai toujours dit C'est éclaté, ne le faites pas, c'est du vol, vous le savez Pourtant vous le faites tout le temps On peut acheter bien évidemment des gemmes avec 50% de remise Je vous en ferai un tirage après avoir récupéré tous les jetons Vous verrez c'est toujours de la carotte, je vous l'ai déjà dit Et on a cet event sur lequel je m'interrogeais qui s'appelle Ruée Mortelle Je vous avais même demandé si on l'avait déjà eu dans un pop précédent Vous ne m'avez pas répondu sur ce sujet là En tout cas ceux qui m'ont répondu m'ont dit non Mais personne m'a dit qu'il l'avait déjà eu Eh bien écoutez, regardons les règles Car quand même, quand on regarde là Torestan, point max, 6000 Quand on regarde aussi ce qui se fait au niveau du score Au niveau des récompenses On se dit tiens ça ressemble quand même à course contre le temps On donne des sculptures jusqu'au 10ème Ça ressemble quand même à course contre la montre Plutôt où on chaine des barbares Regardons cette règle Est-ce qu'il n'y a pas de la petite carotte ? Terrassez les barbares dans le temps imparti pour d'énormes récompenses Ouais, ça sent quand même exactement course contre le temps Battez le plus de barbares possible dans le temps imparti C'est exactement les règles Le défi se termine Et votre score est calculé à la fin du temps Ou quand vous avez battu tous les barbares Votre note de vigilance augmente Chaque fois que vous battez des barbares Qui finit par faire apparaître des barbares d'élite Début de l'événement Pendant cet événement, vous avez 3 tentatives chaque jour Après avoir démarré le défi Vous devez battre autant de troupes barbares que possible Dans le temps imparti Quand vous battez des barbares Le temps restant est prolongé Et votre note de vigilance augmente Quand vous atteignez certaines notes de vigilance Des barbares d'élite commencent à apparaître sur la carte Battez-les pour obtenir des bonus temporaires Quand une troupe de barbares d'élite se trouve sur la carte Battre des troupes de barbares normales Ne prolonge pas le temps restant Et n'augmente pas votre note de vigilance Donc vous n'avez pas le choix de faire les élites Le défi se termine quand vous avez vaincu 4 troupes de barbares d'élite Ou quand le temps est écoulé Sur les points, à la fin de chaque défi Le score est calculé en fonction de votre note de vigilance Et du temps qu'il nous reste A la classique, c'est pas les troupes Cette fois c'est le temps Récompenses, on peut débloquer de nouvelles Récompenses en atteignant certains seuils de points Vous ne pouvez obtenir chaque récompense qu'une seule fois Évidemment à la fin de l'event Le top 100 a des récompenses Remarque importante Vos tentatives de défi seront actualisées chaque jour à minuit UTC Pour éviter les erreurs de données Vous ne pourrez pas commencer de nouveaux défis Dans les 15 dernières minutes de l'événement Autant, pourquoi ils ne le mettent pas 15 minutes Finir 15 minutes plus tôt Ça je ne comprends pas C'est un petit peu bizarre Enfin c'est logique Pour éviter les bugs et que ça déborde après un reset Mais il leur suffirait de couper 15 minutes avant Ou une demi-heure avant Ou une heure avant Comme ça ils seraient sûrs d'être tranquilles Donc C'est un course contre le temps On chaine les barbares De façon un petit peu améliorée Je dirais optimisée Est-ce qu'on va toujours avoir course contre le temps Je ne pense pas Je pense que cet event va le remplacer définitivement Pourquoi avoir créé celui-là à la place de l'autre Si jamais course contre le temps est définitivement supprimée Eh bien à mon avis Ça favorise tout de même Les très gros joueurs Celui-là Parce qu'il y a une question de temps Donc on ne peut plus se mettre en groupe Je pense que le fait d'être en groupe Ne fonctionne plus comme avant On va voir Je vais tester Et je vais vous dire Parce qu'avant même les petits joueurs En se mettant en groupe Les free players Pouvaient faire des scores énormissimes Les amis Passons à présent au dev feedback Ils sont passés en sous-marin très discrètement Puisqu'ils n'ont été diffusés pour le moment Que sur le Discord Pas de communication sur le Facebook Pas de communication in-game Et pourtant Il y a des petites infos intéressantes C'est un retour fait sur le Discord officiel Donc notre ami Fox nous dit Il nous raconte déjà une belle petite histoire Le premier test à petite échelle De l'histoire du KVK de combat Je vous fais la traduction à distance De Rogue Vient de se terminer Donc ils viennent de finir les tests Merci à tous les gouverneurs Qui ont participé aux tests Qui ont reçu des petites récompenses Et qui ont fourni de précieux retours Et qui ont remonté énormément de bugs Ça fait environ un an et demi Qu'ils ont lancé la formation en V En 2023 Depuis le jeu a beaucoup évolué Nombreux gouverneurs ont déjà commencé à développer Des stratégies de combat à distance On le voit avec l'histoire des tourelles On l'a vu notamment Sur la grande finale de la Ligue Osiris Avec ce joueur qui se mettait toujours à distance Pour provoquer la Murderball Qui se constituait en face des 60 GT Lors de la prise des arcs Des tombeaux Pour rendre des combats plus captivants Que de simples batailles au corps à corps Ils ont ajouté donc ce nouveau système Avec l'histoire de renverser les scénarios Ils ont créé aussi les troupes d'artillerie Comme on l'a vu Ils savent également que le coût Pour entraîner les unités à distance Ça peut être assez élevé C'est pourquoi ils ont joué la fonctionnalité Refondre des commandants Ouais là ils se foutent un peu de nous Mais bon pour les unités à distance Ce qui permet à des gouverneurs Qui n'ont jamais découvert le fils Ils sont des combats à distance de tester Ouais là ils se moquent un petit peu de nous Parce que ça coûte énormément Et pour refondre on peut pas le faire autant de fois qu'on veut Etc Là il y a de la carotte Il y a du foutage de gueule Ils disent que ces changements peuvent causer des problèmes d'équilibrage Et ils ont décidé de mener un test à petite échelle Pour voir ce que ça va donner avant le lancement officiel Donc ils vont refaire un test Ils ont Enfin c'est ce que j'en comprends Ils vont examiner les enregistrements de diffusion en direct Des enregistrements notamment des matchs Et voici les problèmes qu'ils ont identifiés Donc non ils ont déjà fait des tests Et ils nous remontent 4 problèmes identifiés Les unités à distance A distance ? Sont trop puissantes Réponse des développeurs Alors vous voyez c'est eux qui font et les problèmes et les réponses C'est intéressant Les performances des unités à distance dans cette histoire Ont effectivement dépassé nos attentes Bah les gars comme d'habitude vous avez fait les boulets Parmi parce que vous avez avantagé les baleines Ceux qui lâchent de l'ACB Parmi d'autres problèmes Certaines compétences de refondre sont trop puissantes Et les unités de mêlée ne peuvent pas infliger de dégâts aux troupes d'artillerie Comme elles le devraient Même lorsqu'elles sont engagées en combat rapproché Autrement dit Elles se font déboîter les unités au corps à corps Sachant qu'encore une fois Les unités à distance Il n'y a que les baleines Qui les montent ces commandants là Bien qu'ils veulent mettre en avant les unités à distance Là ils reconnaissent eux-mêmes que c'est abusé Donc ça a créé un déséquilibre Donc ils vont apporter des modifications Ils vont réduire la puissance de certaines compétences de refonte Ils vont réduire certains buffs de commandant d'ingénierie Ils vont réduire la vitesse de marche des unités qui tirent à distance Et les troupes d'artillerie ne pourront plus lancer d'attaque de base Utiliser des compétences actives contre des ennemis en mêlée Qui ne sont pas dans leur angle de tir Donc maintenant il va y avoir l'angle de tir Problème numéro 2 L'expérience pour les joueurs axés sur les mêlées n'est pas optimale C'est normal Ils se font déboîter à distance En particulier les troupes qui mènent la charge Contre des groupes de troupes à distance Oui parce que dans les stratégies qui ont été mises en place Il faut savoir qu'il y a des joueurs qui étaient en charge D'aller taper les unités à distance Et d'autres qui étaient en charge de taper celles des mêlées Donc ce qu'ils ont décidé Les développeurs envisagent d'ajouter des mécanismes Pour rendre les troupes de mêlée plus efficaces Contre les groupes de troupes à distance Alors là il n'y a pas grand chose à faire C'est comme dans la vraie vie Quand le mec il a un fusil Tant que tu arrives au corps à corps Il a le temps de te mettre 20 000 balles Ça va être difficile à nerfer Problème numéro 3 Le processus de refonte est trop complexe et fastidieux C'est vrai encore une fois C'est une usine à gaz comme tout ce qui est lié à l'artillerie Nous simplifierons l'expérience En ajoutant plus de tutoriels et d'instructions Mais non les gars tu simplifies pas en ajoutant des tutoriels et des instructions Si c'est compliqué c'est compliqué Il faut le simplifier le système Encore une fois c'est vraiment vraiment n'importe quoi J'ai dit qu'il y avait 4 problèmes montés Mais non il y en a 6 Les troupes à distance sont difficiles à contrôler Ils vont continuer d'optimiser les contrôles Pour rendre moins saccadés N'essayant moins de micro management Problème 5 Ils devraient fixer une limite au nombre de marges de troupes à distance Qu'on peut envoyer en même temps Ils envisagent actuellement d'ajouter une limite Au nombre de troupes à distance qu'on peut déployer en même temps Avec une augmentation de cette limite Au fur et à mesure que l'histoire progresse Autant vous dire ça n'augmentera jamais Chaque fois que Lilith a nerfé Excepté sur les hôpitaux Ils ont fait une toute petite augmentation Quand ils nerfent Ils ne reviennent jamais en arrière Dernier problème Les batailles avec un grand nombre de troupes à distance Sont désordonnées Difficiles à suivre Et surtout extrêmement laguies Ça lag beaucoup Ils ne le disent pas Mais ça c'est moi qui vous le dis Ils cherchent actuellement des moyens pour résoudre ce problème Bon bah continuez de chercher Vous nous appellerez quand vous aurez trouvé Ils utilisent des expériences de plus grande envergure Du 7 août pour recueillir une gamme plus large d'opinions Et identifier d'autres problèmes que ceux mentionnés là Les ajustements mentionnés seront déjà mis en oeuvre dans le nouveau test Qui a commencé donc hier Et ils vont s'efforcer de les corriger Ils vont créer des champs de bataille plus stratégiques Et ça a toujours été leur objectif Et l'expérience de pionnier Avec ces nouveaux ajustements Va bientôt recommencer Bref au final On apprend qu'ils vont nerfer grandement les troupes à distance Mais attention C'est ce qu'ils disent Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font Vous le savez avec Lilith Il y a quand même une très très grosse frontière Très souvent Parce que les troupes à distance sont celles utilisées Principalement par des très très grosses penders Des très grosses baleines Qui dépensent des centaines de milliers de dollars dans le jeu Donc à mon avis Ils ne vont pas trop trop nerfer ça non plus Ne comptez pas là dessus On va bien voir ce que ça donne les amis Parlons peu Parlons KVK Et les très gros KVK en oeuvre Qui viennent de commencer Et notamment des KVK Qui connaissent pour la première fois Vend du changement Trois viennent d'ouvrir Un avec le 1002 Un sans impérium Et un autre sans impérium Avec le 1002 Il y a deux fois Autant pour moi Et donc le plus gros C'est le 1002 Avec le tiré 1 Bon le 1002 ça reste un royaume De très gros farmer Avec les UCS Qui ne sont plus Ce qu'ils étaient dans le temps Allons voir cette map Puisque vent de changement On avait eu la présentation de la map Par Lilith Mais on ne l'avait pas encore vue Pop Et bien la map Elle est très classique On retrouve néanmoins Deux portes de niveau 4 De chaque côté On peut sortir De sa zone de départ Sur deux zones On peut aller combattre deux fronts Alors Ou avoir un allié Ensemble Pedro par exemple Et combattre Camp Cynthia On retrouve une map Un peu plus classique Tout de même On a des zones De niveau 5 En intermédiaire Où on est tranquille On est tout seul Puisque pour y accéder De la zone mixte C'est une porte de niveau 9 Elle ne va pas ouvrir tout de suite Celle là On retrouve également Les altars Les hôtels Des ténèbres Pour ce fight Et après Une zone de terre du roi En porte de niveau 8 Avec avant cela Les portes de niveau 7 Qui communiquent Sur les deux zones On est sur une carte classique Il semblerait donc Que Lilith ait trouvé Enfin Après 11 ou 12 KVK différents Une map Qui conviendrait Et qui leur permet Une certaine stabilité Moi je trouve que cette map Elle est très performante C'est très bien D'avoir une ouverture Des deux côtés Plutôt que dans certains KVK Où on a une ouverture Que d'un seul côté On va voir ce que ça donne Comment ça avance Et quels sont Les mécanismes particuliers De ce nouveau mode Et puis on va vous faire Un retour Dès que j'aurai Plus d'informations Les amis En parlant De plus d'informations En ce moment C'est un petit peu La folie Je vous en ai parlé Cette semaine Sur les T6 On voit pas mal De screens Pas mal de montages Comme celui-là Notamment sur le Facebook A quoi vont ressembler Les T6 Et que Comment vont-ils arriver Est-ce que Ça va être des unités classiques C'est la très grosse question Du moment Et bien Les amis Il semblerait Tout de même Que les T6 Ne soient pas Exactement Comme on le pense C'est à dire Ils vont pas Si je prends les cavaliers Ici Ils vont pas rajouter Simplement Une sixième unité Ici Pourquoi ? Car ça changerait Drastiquement La dynamique du jeu Et surtout Imaginons Ils demandent Un nouveau système Là Tout simplement Ils augmentent Tous les bâtiments De 5 niveaux Et on peut aller Au 30 Avec les stocks Que énormément de joueurs ont Par exemple Si je vais sur autre Et que je vais voir Les livres Ok Vraiment Une plaie à obtenir Où sont les livres Les livres d'alliance Pour augmenter son château Ou les fléchettes de résistance Pour augmenter Le niveau De ses murs Et bien Vous le voyez J'ai 94 000 flèches de résistance Donc normalement Je devrais pouvoir monter Immédiatement Au niveau 30 Pareil Livre d'alliance J'en ai là pour le coup Que 21 000 Donc je ne pourrais pas Monter immédiatement Avec ça au niveau 30 Il faudrait que je claque des gemmes Pour avoir accès Donc ils vont devoir A mon avis Pour éviter Parce que leur but C'est faire de l'argent Pour éviter que les joueurs Sortent leur stock Comme ça Et montent tout de suite D'un niveau supérieur Et bien Ils vont tout simplement Devoir créer Un nouveau système Qui ne passera pas par là Donc c'est pour ça Que je vous dis Tout simplement Que le nouveau système De T6 Ne sera pas Simplement Des unités Rajoutées Ça peut être Une spécification Ça peut être Une évolution Des T5 Qu'on peut voir apparaître Alors pour ça Il va falloir Agrandir la taille de la ville Mais Lilith L'a déjà fait par le passé Il faut augmenter la taille Donc Et une optimisation Des T5 Un buff Les T5 Prime Les T5 Plus par exemple On pourrait voir apparaître Avec juste une amélioration Une optimisation Je ne sais pas bien Comment ils peuvent Vouloir faire ça Pour le moment Mais on est sûrement Sur ce type de choses Car monter en T6 Va déstabiliser le jeu Ou sinon Faire une autre version Dans un KVK On l'a vu Le nouveau moteur graphique Par exemple A été implémenté Seulement dans un KVK On l'a vu avec les cristaux On le voit Avec pas mal de formations Les nouvelles formations Notamment Qui ont été mis en place Les unités à distance Ils pourraient faire en sorte Que ça soit Que dans un nouveau système De KVK Avec un nouveau bâtiment Ou la technologie cristal Et on upgrade Et on a des pseudo T6 Ce qui permettrait De ne pas trop Pénaliser les joueurs Parce que là Les T6 Ça serait tellement loin Pour les free players Que ça va être Un vrai problème Dès qu'on a plus d'infos Dès que j'ai plus d'infos Les amis Je n'hésiterai pas A vous les partager Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosso Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Au développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la clé Je peux être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz